Donc 1980, donc adolescente, ça te fait 32, c'est ça ? C'est bien, tu calcules bien. C'est parce que j'avais calculé avant, je fais ce type. En fait, c'est tout calculé. C'est parce que moi je suis 85, donc c'est pas difficile. Un bébé ! T'as l'âge à ma soeur. T'as vu ? Ma soeur. Ça va ? Tu le viviens ? C'est bon, j'aime pas. C'est bon. Et donc du coup, on va en revenir. On est parti de ça, il y aura le nom de la soeur. Et donc 1980, donc c'est vrai que quand t'avais le corps vraiment une ado, on te dit, en fait, t'avais quel âge ? 28 ans. 28 ans, voilà, tu faisais 16 ans. Et psychologiquement, pas 16 s'il te plaît, mais je tire un peu plus. J'étais pas sûre de moi, donc discrète. Et c'est pour ça que j'ai gagné. En fait, c'est dans la discrétion que t'arrives à gagner parce que les gens pensent que soit t'es super intelligente, tu dis rien. C'est bizarre. Elle calcule. Elle est trop forte. Ou alors le contraire. Mais ils pensent plus ça. Et je sais pas, cette discrétion a fait que je t'arrivais mieux. Et toi, le fait que justement t'avances à chaque fois, tout ça, t'as gagné beaucoup d'épreuves ? J'ai gagné une épreuve contre Bertrand qui était plus fort dernièrement. On l'a vu. Il a gagné de toute façon quand t'as des héros. La revanche des héros, c'était ça. Et j'ai gagné une épreuve contre lui. Et j'ai gagné une autre épreuve, la dernière, celle qu'il fallait gagner les bouteaux. Voilà. Et alors qu'en su l'a vécu les bouteaux ? Parce que c'est quand même l'épreuve redoutable. L'épreuve ultime. C'est quelque chose que tout le monde veut y aller. C'est les poteaux. Les poteaux, je l'ai vécu vraiment. À quoi tu penses à ce moment-là ? Tu penses pas justement ? Comment tu le vis ? En fait, quand t'es sur le poteau et que t'as mal, tu penses à ta douleur. Mais c'est inévitable. Tu ne peux que penser à ta douleur. Ça te coupe la circulation du sang comme si on te mettait des milliards de couteaux dans les pieds. Et ça te remonte et tu trembles. Et t'as mal. Et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi souffrir ? C'est nul. Juste avant, j'ai souffert de la faim mais ça passait. Mais là, ça me fait vraiment mal. Je comprends. Et tu vois l'eau en bas et l'eau pour toi, enfin pour moi du moins, c'est un coton. Tu sais que tu vas être bien dedans. Et elle t'attire l'eau et tu dis, tu fais à droite, à gauche et là tu dis il y a deux concurrents. Et t'es là, c'est pour gagner le jeu Koh Lanta et effectivement 100 000 euros. Ils ne sont pas négligeables. On est d'accord. Le coton, les 100 000 euros honnêtement. Les 100 000. Et après, quand t'es un minimum compétitrice et que t'aimes les défis, t'as plus qu'à tenir. Et te dire, t'as mal mais c'est pas grave. Tu continues à droite et à gauche, ils ne sont pas tombés. Il faut que tu réussisses. Et là, j'ai même pas pensé à ma famille. J'ai pensé juste aux défis parce que je suis une femme de défis et je voulais gagner. Voilà. Simplement pour avoir la victoire. Pas le gain, je t'assure. Le gain, c'est vrai que c'est bien. C'est la cerise sur le gâteau. Bien sûr, on ne va pas cracher dessus. On ne va pas dire, je m'en fous du gain. Mais tu comprends. Gagner en tombant la troisième, ben ça n'aurait pas été une vraie victoire. Parce que je n'aurais pas gagné les poteaux. Parce que si tu tombes en troisième, tu sais que le finaliste te choisit pour aller en finale. Et tu n'es pas sûre de gagner. C'est les autres qui choisissent. Mais gagner le poteau, c'est déjà une victoire. C'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est énorme. Et quand je les ai vus tomber au fur et à mesure et que je me suis retrouvée seule, j'ai crié. Je sais, je me rappelle. Je suis là. J'ai ouvert les bras et j'ai sauté dans le coton. Un solto arrière. C'est ça. J'avais ma pence. J'avais encore ma pence. J'ai sauté. Et en fait, quand tu regardes Koh Lanta à l'émission, tu as la musique. Tadadadad, j'ai la musique qui est en mon iPhone. Et là, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas l'ambiance que quand tu es devant la télé, tu te fais Oh là là, c'est trop beau, tu as l'ambiance, tu as tout. que là il n'y a rien tu sois autre comme ça tu cries il n'y a rien